Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 21 juillet 2021, à 7h35, au Québec. J'espère que tout le monde va bien. Parce que j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, les habitants du Québec, comme moi, habitent cette belle terre d'Amérique, qui viennent de partout, on a du monde de partout, et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai servi hier mon contact de l'hôpital de Montréal, Sacré-Cœur, très haut, très haut gradé, disons, du département de la science, qui m'a confirmé, parce que moi j'étais curieux, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, un mois peut-être. En octobre, on va refermer. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe en Australie, à Délaïde, je pense la troisième plus grande ville d'Australie, vient de tomber, elle aussi, en confinement, 14 millions d'Australiens, je pense, ou quelque chose comme ça, ou 7 millions, enfin, une grande ville. On voit les montées des cas un petit peu partout en Europe, de cette variante. C'est un virus qui est là, qui est muté, comme tous les autres virus, c'est quelque chose de virulent. C'est à vous de juger si les décisions qui ont été prises sont rationnelles, sont correctes. Ce n'est pas à moi de vous influencer là-dessus. Si les décisions ont été prises, ce qui est fait a déjà été fait, on ne peut pas y revenir là-dessus. Pour l'avenir, je ne sais pas si on va décider de reconfiner, mais ça semble être le cas. En Australie, on reconfine, on parle peut-être d'annuler les Jeux olympiques qui ont déjà commencé depuis une journée avec une augmentation de cas, beaucoup de cas au Japon. Donc, on n'est pas sortis d'auberge, c'est une grosse crise. C'est une crise qui dure, ça va faire deux ans bientôt. Tu peux imaginer que tout ça, c'est une grosse conspiration, mais c'est un peu gros pour une grosse conspiration. On a poussé le vaccin. Déjà, un vaccin qui avait été développé dans les années 50 pour la grippe coréenne en trois ou quatre mois, beaucoup plus rapidement que celui de la COVID-19. On a réussi à développer le vaccin qui va très bien. Les gens se font vacciner. Il y a eu quelques cas, mais vraiment, c'est tellement minime de gens qui ont été malades et d'autres qui en sont morts, mais c'est banal, c'est même pas, c'est microscopique. Donc, les vaccins fonctionnent bien. Moi, tous ceux que j'ai servi au restaurant, dans deux restaurants où je travaille, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes ont toutes été vaccinées, tout le monde se porte bien. Il y en a qui ont des petits effets secondaires comme pour tout médicament ou tout vaccin. Donc, ça semble fonctionner. Dans l'ensemble des pays où les gens sont vaccinés, il n'y a pas d'augmentation des cas vraiment. Les augmentations de cas apparemment se voient chez les gens qui ne sont pas vaccinés, surtout aux États-Unis et dans les autres pays aussi. Donc, on voit que la vaccination est efficace. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que nous autres, on a réussi à éliminer les maladies infantiles et plein d'autres maladies comme la polio grâce à la vaccination, entre autres. Donc, je pense que c'est une perte de temps tellement, tellement absurde de la part des conspirationnistes, des antivaccins d'essayer de propager ces informations-là qui sont de la désinformation par rapport au vaccin. Tu peux avoir des craintes du gouvernement. Moi, toi puis moi, il n'y a pas un politicien, comme on dit par chez nous, que je truste. Il n'y en a pas un en qui j'ai confiance, c'est tous des croissants. Il n'y en a pas un qui fait exception, c'est tous des croches qui sont là pour les intérêts de l'un et de l'autre, mais pas les intérêts de la population. Donc, tu peux penser ce que tu veux par rapport au vaccin. Puis, je peux comprendre la règle. L'hésitation des gens par rapport à tout ça, mais il ne faut pas tomber dans l'irrationalité puis dans la folie, puis de tout mélanger. Ça, c'est important. Que le fait que tous les politiciens de droite, de gauche, Fidel Castro, Donald Trump, Barack Obama, François Hollande, François Mitterrand, tu peux tous les nommer, ils sont tous pareils. Ils sont tous dans le même sac. Ils sont là pour faire de la politique. Ils sont là pour donner l'illusion qu'on fait quelque chose pour le monde, mais si la politique était utile et accomplissait quelque chose, il y a longtemps qu'on serait tous au paradis après des milliers d'années de politicaillerie, puis de politiciens qui sont passés au pouvoir, qui promettaient terre et monde. Et le paradis est Byzance. Il me semble qu'on serait déjà au dix-millième paradis. Donc, je peux comprendre que tu as une perception, mais il ne faut pas que tu sommes non plus dans l'autre folie en pensant qu'il y a un politicien, lui, il est bien, lui, il est honnête. Lui, c'est le sauveur de l'humanité. Il y en a eu un apparemment, un sauveur de l'humanité. Ils l'ont crucifié il y a 2000 ans, puis même à ça, je vais te dire une chose, il n'a pas accompli grand-chose. Ressusciter les morts, ok, big deal, redonner la vue à deux aveugles, c'est ce qu'on a raconté, mais il est quand même venu dire paye tes taxes, puis paye tes impôts, rends César ce qui appartient à César. Donc, il n'est pas venu pour libérer le monde, parce que dans le fond, la religion ou les prophètes, tu dois le voir de façon individuelle. S'ils t'amènent du bon, s'ils permettent à toi d'avoir une meilleure vie, puis d'être une meilleure personne, c'est déjà quelque chose qui aura été accomplie par ces images-là, par ces créations de l'humanité. Mais, de s'attendre à ce que une personne vienne changer la face de la Terre et l'humanité et chaque humain, you're dreaming, my friend. Je ne sais pas sur quelle planète tu vis, mais il faut que tu reviennes dans le vrai monde, puis que tu réalises que la politique, la religion, c'est deux cousins qui sont là pour régner. Ceux qui sont à la tête de ça sont là pour régner et garder le monde à leur service. Il me semble que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Puis regarde, si tu revois l'histoire, l'organisation de l'histoire depuis 2-3 000 ans, le cheminement de la religion, de la politique, ils se tiennent main dans la main. Si ça avait été efficace, il y a longtemps qu'on serait tous, puis on aurait chacun notre paradis. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie, c'est toi qui l'as entre tes mains, ta destinée, c'est toi qui fais quelque chose avec ou qui ne fais rien avec. Mais d'être dans un sous-sol en train de fumer du pote, manger des chips, boire du coke, puis de penser qu'il y a Vladimir Poutine, la trinité des débiles profonds, Vladimir Poutine, Marine Levin, Donald Trump, de penser qu'il n'y a pas de changer, il n'y a pas de changer, il n'y a pas de changer, etc. Are you kidding me? C'est tous des assassins, des meurtriers, des bandits, tous les politiciens sont pareils. Wake up, man! Si tu veux un changement dans ta vie, change-le ta vie toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Puis oui, ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus. Tu as vu ce qui arrive avec les associés de Donald Trump, non? Il s'est fait arrêter hier. On va aller voir ça tout de suite, même. Tom Barack, président du comité inaugural de Donald Trump, accusé d'avoir agi en tant qu'agent étranger. Un ami de longue date de Donald Trump est également accusé d'entrave à la justice et d'avoir fait de multiples fausses déclarations à des agents fédéraux. chargé de l'application des lois. Tom Barack, qui a présidé le comité inaugural de l'ancien président Trump en 2017, a été arrêté mardi pour avoir influencé illégalement les positions politiques étrangères de la campagne et de l'administration de Donald Trump pour faire avancer les intérêts des Émirats arabes unis, a déclaré le ministère de la justice. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Donc un autre, lui, il a été arrêté aussi mardi hier pour avoir fait du lobbying. Il ne s'était pas inscrit auprès de Donald Trump et de l'administration nouvelle de Donald Trump pour les États arabes unis. Donc, ils sont tous pourris. Il n'y a personne qui est, c'est tout des, as-tu vu, c'est tout du monde qui sont millionnaires, milliardaires. Si tu penses que les autres sont là et que tu as représenté tout le tout nu, cassé comme un clou dans ton sous-sol à manger tes chips, boire ton côte et manger ton chocolat. Franchement, reviens sur terre. Ces gens-là sont là pour nous garder en boite, séparés, divisés. Comprends-tu? Pour régner. Ils ne te connaissent pas et ils ne veulent même pas te connaître. Donc, reviens sur terre. Une variante de Lamba COVID trouvée dans un hôpital du Texas. Qu'est-ce que le Lamba COVID? Moi, je savais, j'en avais entendu parler, mais apparemment, la variante du Lamba se propage. Et ce qu'on doit savoir, comparé à toute la tension de la variante Alpha puis Delta qu'ils ont suscité, il y a un silence relatif de la Lamba jusqu'à présent, la variante Lamba du coronavirus ne doit pas être confondue avec la Lambada qui est la danse interdite, nous dit Forbes. Mais cette variante a progressivement dansé son chemin à travers le monde. C'est déjà devenu la souche dominante au Pérou, qui a eu le taux de létalité et de décès par habitant le plus élevé au monde. Il est également propagé au moins dans 29 pays et dans 5 régions différentes d'Organisation mondiale de la santé. La question est donc cette version du coronavirus 2, du syndrome respiratoire aigu, SARS-CoV-2, la Lamba, va-t-elle causer encore plus de problèmes? Et là, on vient de le détecter dans un hôpital du Texas. La variante Lamba a été détectée pour la première fois au Pérou en août dernier, d'avril à juin. La variante représentait 81 % des cas au Pérou. L'hôpital avait eu un peu plus de 100 patients COVID-19 dans les 8 hôpitaux de son réseau la semaine dernière, mais ce nombre est passé à 185 lundi. La majorité des infections, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, comme je l'avais dit, 85 % ont été diagnostiqués avec la variante Delta, selon ABC News, qui est la principale préoccupation aux États-Unis, car elle représente 83 % des cas à l'échelle nationale. Donc, mais on a eu ce fameux cas de Lamba. Donc, assez inquiétant, on ne sait pas où on s'en va. Les origines de cette pandémie-là, tu ne la trouveras pas non plus dans ton sous-sol en regardant des sites bidons. Ça va rester mystérieux. Il n'y a personne qui va le savoir. Il n'y a aucune trace de ça. Si c'est de façon, comment dire, intentionnelle, tu ne le sauras jamais. OK? Donc, quand tu n'as pas la tête avec ça, passe à autre chose, ne perds pas ton temps, arrête d'empoisonner, puis polluer les réseaux sociaux avec toutes les poubelles que je reçois comme messages, puis comme vidéos, puis d'une bande de gens qui ont des intérêts aussi à faire avancer. L'important, c'est que toi, tu gardes ta tête sur tes épaules, qu'il soit rationnel, qu'il t'occupe toute ta vie. Il n'y a personne d'autre que toi qui va s'occuper de ta vie. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui va venir te prendre la main, te torcher le cul, puis remplir ton compte en banque, you're dreaming, my friend. You're dreaming. Je reviens. Sous-titrage ST' 501